Bonjour à tous, ravi de se retrouver sur un nouvel épisode d'Eagle, c'est aujourd'hui épisode encore spéciale, j'ai souvent de bons invités et là je suis content, plus ça va, plus j'en ai des bons, c'est pas pour dire que ceux d'avant n'étaient pas bons, mais je commence à en avoir de plus en plus de très bons, et cette semaine c'est Mathieu Descôtigny-Lafont, salut Mathieu, salut Erwan, alors Mathieu je pense que vous le connaissez, alors pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un joueur pro, on va en reparler un petit peu, mais au-delà de ça il est très actif aussi sur les réseaux sociaux, et c'est rare qu'un joueur pro soit aussi actif, et ça c'est vrai que je t'en ai pas parlé Mathieu, mais je voulais te féliciter, parce que je trouve que tu fais bien les choses en plus sur les réseaux sociaux, et c'est agréable de te suivre, donc c'est encore un autre point positif pour toi. Très gentil, merci. Alors Mathieu, 28 ans, t'as commencé le golf à 11 ans, t'as des sélections en équipe de France dès 14-15 ans, ça ça m'a surpris, parce qu'après 3 ans de pratique, t'étais déjà sélectionné en équipe de France, t'as eu une progression fulgurante au démarrage, comment ça s'est passé ? Ouais, c'est exactement ça en fait, j'ai démarré le golf, on va dire assez tard, j'avais 11 ans et demi, et en fait j'ai tout de suite démarré en jouant 3 fois par semaine, j'ai démarré avec ma marraine, ensuite via une initiation, et le soir de l'initiation, on m'a acheté une demi-série, et puis de là j'allais au golf 3 fois par semaine, j'étais complètement mordu de ce sport, j'ai progressé assez vite, en 1 an j'étais 14, en 2 ans j'étais 4, et en 3 ans j'étais moins d'un. Ah ouais ok d'accord, je comprends mieux maintenant, mais ouais c'est assez hallucinant, parce qu'avec 3 fois par semaine, parce qu'il y a plein de personnes, je pense qu'il n'y a pas que la pratique, il y a aussi du talent, et t'avais certainement des aptitudes pour le sport. Ouais j'avais des facilités carrément. Ouais parce qu'il y en a peu qui même à cet âge là, 3 ans d'affilé, ils passent pas moins 1 quoi, mais bon, donc top, voilà une belle progression, aujourd'hui t'es sur le challenge tour et le pro golf tour, alors un peu plus sur le pro golf tour a priori si je me trompe pas, et d'ailleurs t'es second au ranking à l'heure actuelle, après une belle victoire au New Giza Pyramids il y a pas très longtemps, t'as 6 victoires pro à ton actif, et il y a eu une belle histoire, c'était en 2016 sur l'Open de France où t'as fini 16ème, et meilleur français d'ailleurs, alors meilleur français, il y avait Julien Ken qui était 16ème aussi si je me souviens de son nom, et c'était l'année où c'était Jaïdi qui avait gagné, je crois, exactement, bon, alors en fait pourquoi je voulais avoir Mathieu aujourd'hui, je voulais qu'on parle ensemble de comment gérer l'après une belle performance, parce qu'après cette 16ème place à l'Open de France, il y a forcément derrière des choses à gérer, des choses nouvelles à gérer, et d'ailleurs je pense que ça va intéresser tous les amateurs qui peuvent écouter, mais derrière une belle performance, t'as fait un bon week-end, une belle compétition, comment gérer ce après en fait, et c'est vrai que grâce, avec ton Open de France en 2016, c'est vrai que tu vas pouvoir nous parler un peu comment ça s'est passé, surtout après quoi. Pour rappeler juste à l'Open de France 2016, t'as scoré dans le part total, ce qui est quand même à l'Open de France pas mal, parce que sur le national c'est pas simple, surtout quand il est préparé, avec une très belle première carte, t'avais fait 68 au premier tour, 73, 72, 71, et t'avais été solide d'ailleurs même sur le dernier tour, parce qu'il faut le sortir, le 71, quand tu sais que t'as un coup à jouer, entre guillemets. Ouais, ouais. Je suis désolé, je t'ai fait tout le résumé, et j'avais noté que t'avais eu une partie assez intéressante avec Robert Roch, d'ailleurs, c'était au premier tour. Ouais, le premier tour, je jouais avec Euro. Ouais, pas mal du tout quand même, comme partie. T'avais 23 ans à l'époque, je t'ai perdu Mathieu, est-ce que t'es par là ou pas ? Mathieu va sûrement revenir, il est en transit, parce qu'il est entre... Ah, ça y est, je t'ai récupéré, pas de soucis. Donc je disais que t'avais 23 ans à l'époque, et j'étais juste en train de dire que t'étais en transit, je finis ma phrase, mais que t'étais en transit là, actuellement, entre le Portugal et la France, parce que tu viens jouer le Challenge Tour à Pléneuf. C'est ça, cette fois-là, ce week-end. Alors raconte-nous un peu ce tournoi et ce après-tournoi. Alors, pour revenir sur l'histoire de l'Open de France, je faisais une saison horrible. Je faisais vraiment une mauvaise saison. Sur le point de vue personnel, je venais de me séparer de ma nana plus ou moins de longue date. Je kiffais plus jouer au golf. C'était vraiment un moment compliqué, mais en fait, j'en ai profité pour remettre beaucoup de choses à plat dans mon fonctionnement, et notamment dans mon fonctionnement mental. et deux semaines avant la qualif de l'Open de France, je me retrouve à jouer sur le Challenge Tour. J'avais une petite catégorie à ce moment-là, je fais les deux cuts. Mon jeu de golf commençait à tout doucement empointer le bout de son nez, je dirais, et arrive la qualif où je fais moins 4 le matin dans le vent et la pluie à Courson, où ce n'était vraiment pas évident. Il avait tellement plu que le deuxième tour a été annulé. Donc je me retrouve qualifié pour l'Open de France. Là, j'étais comme un dingue, c'est un tournoi que j'avais joué l'année d'avant sur un vite. Là, je me suis dit, je prends un bol d'air dans cette saison qui est quand même une bonne saison à la con. Je vais aller là-bas, et mon seul objectif, ça va être de kiffer chaque moment, de profiter, de voir aussi mon jeu de golf, de tester mon jeu de golf sur un sacré parcours, sur un sacré champ de joueurs. Et puis le premier jour, très vite, ça se loupit très bien. J'avais une partie avec Robert Rock et Trevor Fisher Jr. J'étais ultra nerveux au départ du 1, comme d'habitude. Les deux sont directs venus me parler après le drive. Directs venus me parler après le drive, alors qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es qualifié. Ils ont vraiment été adorables. Moi, je fais birdie donné au 1, donc le genre de choses qui relâchent un petit peu. Je fais une super journée, je me retrouve moins simple le départ du 18 en jouant de manière assez dingue. Je tape un super mauvais coup de sandwich dans l'eau, je tape dans les sandwichs au 18, sachant que les fairways ne roulaient pas forcément. Je me suis laissé rattraper un peu par les événements. une première fois. Le lendemain, ça a été très compliqué, parce que pour la petite histoire, je ne faisais pas une très bonne saison. J'avais des sponsors, mais pas tant de ça. J'en avais qui étaient en attente de paiement. Et bref, j'étais vraiment dans le rouge à la banque. Et le lendemain, je me suis dit, je peux faire le cut sur le tour européen, sur un gros tournoi. C'est le genre de choses que le banquier va apprécier. Mais ce n'est pas le genre de truc que tu as envie de te dire quand tu es à deux coups de la gagne. Chaque tournoi que je joue, c'est clairement pour gagner. Et j'avais un mix en mode continue à attaquer, à jouer ton golf et en avant. Et également, attends tranquille, fais le cut. Tu as besoin de faire le cut, clairement, financièrement parlant. Donc, c'était une deuxième journée qui a été assez éprouvante. Mais je n'ai, mine de rien, pas si mal géré. Je fais plus d'eux en galérant sur les greens. Donc, je me retrouve à moins un total après deux jours. Et là, le troisième jour, je commence vraiment très bien. Je crois que j'ai été, je me retrouve moins quatre ou moins cinq après douze. Et là, de nouveau, je me laisse rattraper par les événements au 15 où je prends un coup de pression. Mon cadet, à l'époque, avec qui j'avais bossé, c'était également une situation assez nouvelle pour lui. M'encourage sur une ligne de jeu ultra défensive sur le coup de sandwich au 15. Du coup, moi, je veux pousser la balle un peu vers le drapeau. Je fais une petite gratte et je mets dans l'eau. Et au 18, je retape un drive monumental. Je retape un drive monumental. J'ai de nouveau un coup de sandwich. Et là, je fais une gratte, celle qui a fait, mais elle a dû faire 60 mètres. Donc là, ça a été très dur. Pour te dire, je suis sorti du troisième tour. J'avais les yeux bien rouges. Et là, il fallait direct aller aux interviews ou aller signer des trucs pour les gosses et tout. Donc là, j'ai dit, attendez deux secondes. J'ai bu deux bouteilles d'eau. Je m'en souviens comme c'était hier. J'ai bu deux bouteilles d'eau d'un coup pour retenir un peu ce que j'avais besoin de sortir dix minutes. Et ensuite, je suis allé prendre une douche et là, je me suis effondré. Après le troisième tour, ça a été vraiment dur parce que j'étais quatrième du tournoi après 14 trous. En jouant bien, on peut tend normalement. Rien de fou, mais on peut tend normalement. Et à part deux coups de sandwich, parce que tu oublies un peu pourquoi tu es là, tu oublies de kiffer, tu te laisses rattraper par le truc. Je me retrouve 22e et surtout plus aucune chance de faire top 3 ou top 5. Donc, ça a été assez dur à avaler. Mais je me suis relevé. Le dimanche, j'étais le dernier Français à m'élancer. Donc là, il y avait un monde au départ du 1. Bon, moi, perso, le monde et tout ça, c'est ce que je kiffe le plus. En fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour pouvoir partager mon métier avec des spectateurs. Et l'énergie qu'il y a, je trouve que je m'en nourris. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai surkiffé. Mais c'était quand même un super souvenir. Et le dernier jour, j'ai vraiment joué solide. Les potes ne sont pas tombés. Mais j'ai joué mon goal jusqu'au bout. J'ai réussi à taper drive sandwich sur le green au 18. Donc, c'était une grande victoire pour moi. Et malheureusement, je racle le British Open de deux coups. Au total, je mets trois coups de sandwich dans l'eau. J'ai une journée noire sur les greens. Une journée moyenne et deux journées correctes. Donc, voilà vraiment. D'ailleurs, ce que j'avais dit en interview après le quatrième tour, c'était que si j'avais fini 16e de l'Open de France en étant pied au plancher, le lendemain, j'aurais arrêté ma carrière et je serais allé vendre des pizzas. Si tu prétends à faire 16e au mieux en me disant, là, je ne peux pas faire mieux, tu ne fais pas une carrière de golfeur. Si tu fais 16e sur un tournoi, si tu fais 16e toute ta carrière, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, du coup, ça a été à la fois hyper positif en me disant, putain, mais là, en fait, j'avais de quoi gagner le tournoi en termes de jeu. Mentalement, pas du tout. Maintenant, pourquoi j'ai eu ces trois coups qui coûtent très cher ? Il y a certaines autres situations que j'ai eu un peu de mal à gérer. Donc, je me suis dit, OK, tu as vraiment de la place pour progresser. Donc, tant mieux, quoi. Et puis, pour parler de l'après, je suis quelqu'un de… Mathieu, je t'arrête juste parce que tu m'as emmené plein de questions, en fait. Je trouve que finalement, quand je t'entends raconter ton tournoi, tu as beaucoup de hauts et bas émotionnels, assez hallucinants. Et du coup, tu vois, comment tu as réussi à les gérer ? Parce que tu as eu quand même déjà le drive du 1. Tu me dis, tu tremblais comme un malade. Comment tu as géré ce coup-là ? Parce que tu as réussi à faire le baudit. Le drive du 1, mais en fait, c'est très con. Mais le drive du 1, pour moi, c'est toujours le drive le plus dur sur une partie. Même si je vais jouer avec les copains, le drive du 1, j'ai toujours un peu de stress. Bon, là, c'est l'Open de France. Coup de chance, on avait vent de face. Donc, c'était drive. Alors que tu vois, le 1 de l'Albatros, s'il n'y a pas de vent, ce n'est pas drive. Et là, ça aurait été un peu plus chiant, je pense. Et au drive, j'ai un coup safe qui est la basse en fade, qui est un coup que je maîtrise vraiment bien. Et du coup, en fait, tu ne te concentres que sur ce que tu as à faire. Déjà, tu as le cœur qui bat un peu fort, donc tu fais des grandes respirations pour le calmer un petit peu. Tu prends les infos, tu prends ta ligne de jeu. Tu respires un grand coup et puis on y va. Il y a un moment où on va dire être aussi simple que ça. Et c'est des moments où, pour moi, c'est presque plus simple de me concentrer quand j'ai énormément de stress que quand je n'en ai pas du tout. Parce que ma routine se met en place toute seule, en fait. Je respire, je visualise. Alors que quand je n'ai pas de stress, j'ai des pensées un peu négatives ou juste je peux être ailleurs. Donc, voilà, c'est des moments quand j'ai le cœur qui bat sur un parcours de golf, c'est là où je prends le plus de plaisir, en fait. OK, donc tu te repositionnes sur ta routine. Voilà, je fais bien attention à mon process. Et puis, j'oublie juste un truc, c'est que si j'ai le cœur qui bat, je suis littéralement vraiment en train de faire ce que j'aime. Je ne suis pas en train de jouer sur le Prodol Tour, sur le Challenge Tour. Après, c'est des circuits où s'ils jouent pour la gagne, j'ai bien évidemment le cœur qui bat. Mais avant ça, tu vois, l'Open de France, rien que le parcours, je vais le jouer avec les copains, les coups sont tellement durs que quoi qu'il arrive, tu as le cœur qui bat. Tu sais que si tu rates un coup, c'est la punition directe. Donc, ça te demande une concentration maximale à chaque coup. Et moi, c'est dans ces conditions-là que j'arrive à me concentrer le plus et à être… Et à te sublimer un peu quand même. Oui, à me sublimer un petit peu. Donc, voilà. Mais après, je tombe sur le deuxième coup. Je crois que j'avais 116 mètres. Vent de face et coup de chance, tu vois, j'avais un coup à 122 mètres qui était un coup de pitch à 10 heures. Je me rappelle très bien. Et je tape un coup et elle est plein de poteaux parfait. Elle tombe au drapeau, un mètre derrière, spin. Et je mets à 50 centimètres. Donc, ça, c'était… Tu vois, c'est vraiment le genre de moment où quand tu es un peu tendu et que tu sens que tu as un peu le stress, c'est l'idéal de voir que tu tapes des super coups dans ces conditions-là. Ça met vraiment en confiance. Et ça, et que tu ne te laisses pas un putt à 2,50 mètres avec de la pente. Voilà, c'est ça. Tu sais que c'est birdie, en fait. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc, c'est clair que c'est le genre de moment qu'il faut s'avouer. Parce qu'il n'y en a pas non plus… C'est malheureusement pas à chaque fois comme ça. Et tu me parlais de ce coup de wedge au 18, là. Finalement, tu le mets deux fois dans l'eau. Oui. C'est ça. Tu me dis, dernier tour, ça y est, enfin, je le mets dessus. Quatrième tour. Oui, quatrième tour. Quatrième tour, la troisième fois, du coup. Mais du coup, ce coup-là, pareil, tu devais être énorme sous pression quand tu l'as eu à jouer au quatrième tour. En fait, mentalement, je n'étais pas dedans, mais également, techniquement, à ce moment-là, au wedge-in, j'avais tendance à pouvoir les prendre un petit peu grasses et à être un petit peu trop steep sur la balle. Donc là, en fait, je m'en suis rendu compte en me disant, quand même, ok, mentalement, je n'y étais pas, mais c'est quand même des très, très mauvais coups. Notamment les deux que j'ai faits au 18, le premier et le troisième tour. Le 15, je mets ça encore à part. Et je me dis, putain, quand même. Et puis surtout, j'avais eu des coups de wedge avec l'herbe un peu contre et je voyais que ça me mettait le stress tout de suite et que, en fait, ça n'allait pas dans mon défaut. Donc, je me suis dit, ok. Et je m'étais entraîné au practice à taper des coups de wedge en étant un peu plus stable au niveau du poids du corps et en essayant de mettre la balle très haute et de réaliser le club pour, en fait, essayer de faire des divos beaucoup moins gros. Et j'ai vu que ça me faisait un petit peu de bien. Et voilà. Et le dernier jour, je l'ai joué comme ça. Ce qui se passe aussi quand on joue comme ça, c'est que la balle soit un peu moins forte du club. Ça, je ne l'avais pas anticipé. Donc, tu vois, mon dernier tour au 18, je tape un bon coup de wedge bien touché mais la balle a passé l'autre de 2 mètres. Bon, le drapeau était 7 mètres derrière mais j'avais oublié. Elle allait partir un peu plus molle, quoi. Plus molle, exactement. Et du coup, voilà, ça a été un coup où je me suis dit, ok, tu as vu au practice que ça te faisait du bien de penser à ça et ça. Maintenant, on y va, quoi. C'est bon, tu as eu 122, 115 et là, j'avais 112 mètres, je crois. Il y a un moment, c'est un coup de sandwich. Tu sais, tu penses à la prendre un peu clean et la mettre en l'air et en avant, quoi. D'accord. Donc, et le côté, je vais dire, backstage qu'on ne voit pas quand tu nous racontes qu'effectivement, tu rentres à la fin du troisième tour. Et alors, je reviendrai sur autre chose aussi qui m'a intéressé dans ce que tu disais mais où tu te dis, ça y est, je suis 22e, je n'ai plus la gagne en main et du coup, je craque. Mais avant, tu me dis, tu dis quand même, il faut quand même que je gère le cut parce que je gère le cut, ça va me permettre de passer mieux auprès de mon banquier. Du coup, c'est ça, c'est hyper… Tu as eu des côtés émotionnels vraiment dans tous les sens, quoi. Parce qu'à un moment, il faut que je gagne de l'argent, à un moment, il faut que je gagne, je ne peux plus gagner, fais chier. En fait, ce n'est pas faute que je gagne, mais je suis comme ça, en fait, quand je joue un tournoi, quel qu'il soit, c'est vraiment, je veux gagner. Je veux, en tout cas, tout faire pour gagner et je veux jouer mon jeu de l'argent, d'être assez offensif. Et voilà, si je finis troisième d'un tournoi ou deuxième, je vais me dire, putain, mais je n'étais pas loin, quoi. Je ne vais pas me dire, putain, trop cool, tu vois. C'est sûr que si cette année-là, j'avais fini deuxième à l'Open de France, ne serait-ce qu'au niveau de tout ce que ça aurait pu changer pour moi, bon, je me serais dit, trop cool, voilà. J'aurais surkiffé, mais en discutant avec mon staff, j'aurais dit, putain, les gars, j'étais à un coup, deux coups, trois coups de gagner le tournoi et où est-ce que je ne l'ai pas gagné, en fait ? Ça reste mon objectif principal et c'est des... Et voilà, la Stop-On de France, c'est quand ça a été compliqué parce que tu... Tu as ça en toi, en fait, de vouloir gagner un tournoi, mais tu arrives le deuxième jour où tu sais que si tu râtes le cut d'un coup et que tu ne mets pas les 5 000 euros, je crois que c'était minimum si tu faisais le cut, ça fait chier, quoi, clairement. Et du coup, au final, avec du recul, tu le vis comme une bonne expérience du positif ou avec pas mal de regrets, finalement, où tu t'es dit... Non, j'aurais aimé être plus stable. Honnêtement, j'aurais aimé être un peu plus stable à ce moment-là. Pour ne pas avoir cette pensée-là le deuxième jour. D'accord. Parce que ce n'est pas confort, quoi. C'est que, tu vois, tu as des potes pour birdie, mais tu... Inconsciemment, tu te dis, bon, ok, fais deux potes. Il y a eu quelques cours ratés, enfin, tu vois, mais c'était... C'était un moment où, à la fois, je me suis dit aussi, ok, tu as ça en tête. Tu vois, le matin, quand je me suis levé, j'avais ça en tête. Je me suis dit, ok, maintenant, c'est aussi un challenge de voir, en fait, comment tu vas te comporter dans la vraie adversité. Et ça a un côté vraiment pas marrant, quoi. Il y avait un petit côté, je vais vraiment à l'usine faire mon job et j'ai besoin de... j'ai besoin de faire moins de... je crois que c'est plus... deux ou plus trois le cut, tu vois. certes, j'avais de la marge, mais au Nacio, cette marge, elle peut vite s'effondrer, tu vois. Et du coup, le après-tournoi... Alors, forcément, il y en a plein qui, entre guillemets, t'ont mis en avant parce que t'étais le meilleur français du tournoi, on t'a pas vu arriver, donc il y avait effectivement plutôt beaucoup d'ombes positives autour de toi. Comment t'as réussi à gérer ça ? Parce qu'avant, t'étais pas forcément très médiatisé, t'as été médiatisé d'un coup un peu fort, c'est facile à gérer, ça te monte la tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, ça a été... le côté média et tout, je me suis toujours dit, le jour où tu joues bien, et j'ai toujours cette philosophie de dire, écoute, si on parle de toi, c'est bon signe. c'est que t'as fait des belles choses et en fait, il faut en profiter, c'est cool. On sait que les médias, ça peut avoir tendance à être là quand tu joues bien, à être... Un peu moins là quand t'es moins bien, c'est ça, à mon avis ? Mathieu ? Et tu parles là ? Ça y est, Mathieu, reviens. J'ai mon téléphone qui s'était verrouillé. Et du coup, en fait, je me dis vraiment, prends ce qu'il y a à prendre et puis c'est cool. Et puis, il y a quand même pas mal de journalistes que je connaissais assez bien. ce côté-là, c'est pas ça que j'ai mal géré. J'ai fait mon taf et j'en ai profité. C'était cool. Mais c'est le... En fait, émotionnellement, j'ai pris énorme cette semaine-là. Ne serait-ce... Bon, il y a eu certains clôtés de down, mais ne serait-ce qu'en clôté up. Voilà, je me souviens de coups de fer, le coup de fer du 2 le dernier jour où, je crois qu'il y avait 200 mètres au drapeau, je tape un coup de fer 6, j'étais ultra stressé. Je mets un coup de fer 6 dingue à 3 mètres du trou et là, le public met à hurler. Je me souviens sortir du coup avec les poils à 2 mètres du haut parce que, en fait, je venais de comprendre ce que je kiffais vraiment. Et c'était ça, c'était de pouvoir faire vibrer les gens avec mon métier et ayant ce côté-là, en fait, émotionnellement, l'Open de France, ça a été très usant et du coup, la seule chose que j'aurais dû faire et que j'ai senti que j'aurais dû faire le dimanche soir, je m'étais dit là, je dois repartir en tournoi la semaine prochaine sur un parcours que je connaissais. Et le premier réflexe, je me dis, attends déjà, je ne vais pas prendre l'avion lundi, je vais prendre l'avion mardi, il faut que je souffle un peu. Et en fait, j'avais une invitation pour jouer ce tournoi-là et la chose que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'appeler le directeur du Challenge Tour à ce moment-là et de lui dire, écoute, avec ce qui vient de se passer, mille merci pour l'invite mais je vais prendre la semaine off, je vais faire 4 jours off et vraiment me ressourcer. Je vais faire off 3-4 jours et ensuite, je vais aller rebosser, voir mon coach et on repart la semaine d'après sur le Challenge Tour et basta quoi. Et à ce moment-là, mes agents et même mon coach, le fait que j'ai bien joué cette semaine-là, se disent, non mais attends, il faut surfer sur cette semaine-là, il faut que tu joues, une invite, ça ne se refuse pas, ça c'était plutôt de côté agent. C'était quel tournoi qui suivait ? C'était la Slovaquie. D'accord. Et je me souviens arriver là-bas en me disant, là déjà, je fais là quoi. Ouais, là je n'y suis pas et en plus, tu viens de prendre une semaine où tu as du monde, tu as un parcours de ouf et tout et là tu arrives, bon bah tu es en Slovaquie donc au niveau spectateur, tu as deux corbeaux quoi. Donc tu vois, il y avait des choses que j'aurais dû travailler à les anticiper et à me dire ok je vais repartir sur des tournois normaux, il n'y aura pas de monde, les parcours vont être moins fun à jouer et tout ça mais c'est ton taf en fait, tu n'es pas un joueur du tour européen pour le moment donc tu vois, j'aurais dû prendre le temps et vraiment le seul relier que j'ai vraiment vis-à-vis de cet Open de France c'est de ne pas m'être écouté assez fort pour dire à tout le monde écoutez les gars vous m'emmerdez je sens que j'ai besoin de faire off et je fais off. Tu te rappelles du tournoi ? j'avais fait, non mais là après j'ai enchaîné, je crois que j'ai enchaîné 6 cuts ratés d'affilée sur le challenge tour, j'ai fait, j'avais dû faire plus 3, plus 2, ensuite c'était Palma de Mallorque en Espagne, j'avais joué d'ailleurs avec Pat Wallace, je rate d'un coup, ensuite c'était le Vaudreuil, je fais Nowhere, après de nouveau je me retrouve à rentrer en dernière minute mais je sens que je dois faire pause et là pareil mon staff me dit non mais attends tu rentres avec ta catégorie il faut en profiter il faut y aller et en fait de vouloir jouer ça m'a cramé pour la saison clairement ça m'a cramé alors que voilà c'était un peu nouveau pour moi d'avoir une petite catégorie sur challenge tour et j'aurais dû me préparer un peu mieux en me disant en fait je fais du jus quand je peux voyager dans les bonnes conditions c'est à dire là tu vois pour les tournois je partais le mardi enfin j'étais appelé le mardi matin pour jouer le jeudi j'arrivais le mardi soir il y a un tournoi j'ai pas eu mon set de gueule je l'ai eu que le mercredi soir donc voilà mais ça m'a fait prendre énormément en expérience mine de rien c'est après Open de France et maintenant je sais qu'avec mon tempérament et ma personnalité si j'ai une grosse grosse performance si la semaine d'après je peux faire off il faut que je fasse off tu vois et du coup la gestion avec ton staff parce que comme a priori quand tu le dis c'est ton staff qui t'incitait à aller jouer parce que je pense que aussi pour le staff c'était entre guillemets nouveau d'avoir ses 4T et ses possibilités de tournoi et ils disaient c'est dommage de passer à côté comment tu gères après cette relation avec le staff quand tu te rends compte que c'est ça qui finalement t'a peut-être cramé et qui t'a pas permis de performer alors qu'effectivement t'aurais peut-être fait une ou deux semaines de break derrière t'aurais peut-être fait une super après avec Dessy on refait le monde bien sûr alors vis-à-vis de mon coach j'avais été très sain on en avait parlé en fait on en avait parlé et je lui avais dit on a pas été bon là et il m'avait dit bah ouais apparemment oui vu les résultats on a pas été bon avec l'autre partie du staff ça avait été plus compliqué c'était en gros non mais attends faut que tu joues quoi qu'il arrive c'est sûr que quand t'es agent et que t'es un mec qui vient de faire la perche que t'as fait qui se retrouve propulsé en avant comme ça t'as envie de le mettre encore plus en avant t'as envie qu'il joue et pour surfer dessus donc ils avaient leur raison leur raison c'était clairement pas entre guillemets mon bien-être et c'est quelque chose que j'ai retenu de ce moment là c'est qu'en fait c'est moi aussi qui ai pas été assez fort pour dire écoutez les gars en fait ça va se passer comme ça et basta j'avais 23 ans c'est sûr que maintenant si je ressens un moment que j'ai pas envie de jouer il y a pas grand monde qui va réussir à m'obliger à y aller tu vois à ce moment là je m'étais dit bah ouais ils ont peut-être raison il faut peut-être que j'aille jouer et donc du coup voilà après les agents je crois que ça s'est terminé l'année d'après avec le coach non on en a discuté et c'est quelque chose que je lui avais dit à ce moment là non mais si ça se reproduit les 3 premiers jours vous me laissez peinard et la fin de semaine on la passe ensemble et on va bosser tu vois et c'est quelque chose qui était constructif vraiment je prends ça comme alors ouais ça fait chier parce que là tu te retrouves à rater les cuts et je me souviens de Romain Langasque qui est un de mes meilleurs potes qui me dit non mais vieux comment tu peux être moins 5 à l'Open de France aussi facilement et derrière te retrouver à pas faire un cut et en l'occurrence pas faire un score sur les tournois du challenge tour quoi et je lui disais gentiment je t'emmerde avec un grand sourire moi non plus je sais pas mais c'est comme ça voilà ouais parce que d'un point de vue technique t'avais rien modifié le jeu était toujours en place non non j'avais tu vas revenir certainement pour nous dire que t'avais rien modifié Mathieu ouais ça y est attends ça a coupé un tout petit peu Mathieu du coup on était sur une partie bien intéressante là il va falloir qu'on la reprenne parce que moi je veux en savoir plus de tout ça Mathieu est-ce que t'es par là on attend un petit peu il va revenir certainement c'est intéressant tout ce côté staff gestion de planning etc mais c'est vrai qu'enchaîner les tournois et surtout après des gros des tournois qui ont pu énormément au niveau émotion c'est compliqué effectivement derrière d'être performant et c'est un peu ce qu'il est en train de nous raconter ça a pas l'air il a pas l'air de revenir Mathieu 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 est-ce que t'es par là toujours pas du coup on va s'il revient pas on va essayer de le rappeler pour voir un peu pour pouvoir reprendre on a récupéré Mathieu cool désolé ça a coupé pas de soucis pas de problème du coup t'étais en train de nous dire ce que Romain te disait comment tu peux faire moins 5 sur le national et pas pas et je te posais la question je disais en niveau technique est-ce que t'avais bougé quelque chose et à priori tu me disais non ah non j'avais rien changé j'avais absolument rien changé il y a une chose dont je m'étais rendu compte en revanche c'était que mon style de putting à l'époque me permettait d'être d'être efficace d'être efficace sur des greens très rapides et très rares et dès qu'il y avait un peu plus d'herbe en fait je launchais pas assez la balle et du coup je me retrouvais à être moins performant ça c'est la seule chose que j'ai vu mais le reste non c'est juste que mon jeu encore maintenant me permettait d'être efficace sur les parcours vraiment durs parce que je drive assez fort je drive assez droit je te faire correct très très bon shipping donc tu vois un très très bon shipping à l'Open de France sur les roughs et des greens fermes ça sert quand tu joues des parcours sur le challenge tour ou sur le pro golf tour avec des greens mou et pas trop de rough n'importe qui de ship mire ou presque n'importe qui de ship mire donc c'est plein de petits détails qui font que oui je sais que les parcours durs me conviennent vraiment durs me conviennent un peu plus que les faciles mais ça c'est comme ça après ça reste à moi de continuer à faire le taf et le fait de ne pas avoir pris après l'Open de France j'ai enchaîné trois semaines donc ça faisait quatre semaines d'affilée où en fait tu passes de l'Open de France au challenge tour et tu te mets à mal jouer sur le challenge tour donc après tu prends aussi un coup niveau confiance et voilà c'est pour ça vraiment que mon seul relier sur l'Open de France c'est même pas les balles dans l'eau et tout oui c'est sûr que comptablement parlant ça fait mal mais ça fait partie du jeu de golf et ça me permet d'être plus fort aujourd'hui maintenant l'après Open de France c'est un vrai relier de nouveau c'était une expérience c'est un vrai relier parce que je sentais que si je m'étais écouté je ne l'aurais pas géré comme ça donc du coup effectivement c'est plus la gestion de l'après pour tu aurais pu effectivement bien profiter de cette semaine-là émotionnellement et te dire et finalement là tu n'as même pas eu le temps tu t'es remis dans le truc tu n'étais pas dans le truc le dimanche soir on est allé boire un coup et voilà moi j'aurais voulu faire un dîner avec mes potes faire un dîner avec mes potes à Lille mardi ou mercredi certainement boire 2-3 bières de trop et puis ensuite retourner à l'entraînement et se remettre les idées en place pour repartir sur le challenge tour en demandant une envie peut-être sur une autre semaine parce qu'à ce moment-là c'est sûr que quand tu viens de faire 16e à l'Open de France vu le bruit que ça avait fait c'était plus facile de choper une invite et tu vois derrière tu rates 3 cuts d'affilé tu rejoues un ou deux tournois avec ta catégorie tu re-rates les cuts tu demandes une invite les gens n'ont pas oublié l'Open de France mais ce qu'ils vont regarder c'est aussi tu viens de rater 5 cuts d'affilé sur le challenge tour donc voilà c'est tout ça a été clairement mal géré de plein de mon côté parce que moi je n'ai pas tapé du point sur la table pour dire non je ne joue pas mais également sur le côté mon coach aujourd'hui il serait beaucoup plus c'est toujours le même et tu vois si ça se reproduit et je lui dis attends là je pense qu'il faut faire pause il va me dire ok quand tu es poursuivi de bosser il sera c'était nouveau ce genre de choses c'est facile c'est facile de toujours de dire on aurait dû faire ça on aurait dû faire ça mais c'était la première fois que tu vivais ça et ton coach peut-être aussi et donc du coup tu fais des erreurs et tu apprends comme ça point barre c'est ça exactement aujourd'hui après l'Open de France du coup en termes de retombées sponsors est-ce que ça t'a vraiment changé de la donne parce que là tu me parlais de ton compte en vente ça a changé ou du coup le fait que derrière tu es enchaîné et pas bien enchaîné ça n'a pas fait grand chose non ce qui est sûr c'est que les gens savaient qui j'étais ça a fait beaucoup de bruit et derrière on a essayé d'optimiser aussi via les réseaux sociaux donc ça m'a aidé ça m'a aidé dans tous les cas après il n'y a pas eu de je n'ai pas signé de contrat sur 5 ans suite à ça ça ne m'a pas révolutionné mon sponsoring c'est resté je pense à peu près pareil mais les gens que je contactais ou même on m'a contacté m'ont dit m'ont dit ok je ben voilà en fait je vois qui t'es je t'ai vu à l'Open de France puis je t'ai suivi sur les réseaux sociaux j'ai bien aimé ok je vais te filer un coup de main donc il n'y a pas eu de monstre retombé mais ça a contribué à faciliter un peu la suite à faciliter la suite et améliorer peut-être mon image et tout ça ouais carrément c'est vrai que t'en es ressorti avec une super image et c'est une image que t'arrives toujours alors c'est parce que c'est ton image j'ai envie de te dire mais que t'arrives à faire vivre et t'es le genre de personne qu'on a envie de connaître quoi en fait ouais on me l'a déjà dit je te remercie et un journaliste m'avait d'ailleurs posé la question et je lui avais dit mais en fait je suis qui je suis quoi et j'espère que j'aurai ce mantra-là toute ma carrière et que je me travestirai pas pour les beaux yeux des médias je suis qui je suis si ça plaît tant mieux si ça plaît pas tant pis mais voilà je fais ma carrière je fais de mon mieux j'ai ma personnalité mon caractère et on me prend comme ça ou on me prend pas ça me pose pas de problème non plus on peut pas plaire à tout le monde c'est sûr mais voilà je suis quelqu'un d'assez franc dans mon entourage et dans ma vie de tous les jours et je vais pas changer ça je vais pas changer ça pour les médias quoi et du coup aujourd'hui bon maintenant tes objectifs là t'es second sur le Pro Golf Tour tu commences t'as des invites forcément sur le Challenge Tour t'as une petite KT Challenge Tour ouais j'ai une petite KT Challenge Tour donc tous les français tu les fais forcément ça c'est sûr enfin je rentre mais je suis pas sûr de faire le vaudreuil malheureusement ça tombe mal niveau date sur le Pro Golf Tour donc voilà ok donc là en fait cette saison tu privilégies quand même le Pro Golf Tour pour te garantir une full KT sur le Challenge c'est ça en fait le plan c'était le plan c'était vraiment ça c'était de me dire bon bah cette année on a une petite catégorie sur le Challenge Tour mais j'ai déjà fait l'erreur de vouloir miser dessus et c'est une énorme connerie même si mon jeu de golf est meilleur et tout ça mais t'es appelé à la dernière minute en fait tu te dis ok donc en fait en 10 tournois faut que je mette autant de points que les autres en 25 tournois quoi donc en fait il y a un moment il faut juste être cartésien et comptable et se dire bon bah j'aurai deux fois une moins de chance bon c'est pas le plan le plus sûr en revanche voilà la Play 9 tombe super bien dans le calendrier j'ai une semaine de pause avant derrière j'ai que deux semaines d'affilée sur le Pro Golf Tour donc je vais en profiter à fond de pouvoir aller jouer le Play 9 et surtout avec le bon début de saison que j'ai fait j'ai pas envie de compromettre la suite de la saison sur le Pro Golf Tour donc mon but là c'est vraiment de valider mon ticket pour 2022 sur le Challenge Tour et après le plan c'était de se dire bah du coup je fais des emptés de PQ1 et on va aux cartes européennes avec juste la volonté d'améliorer et de monter sur le Tour européen et la très bonne nouvelle de cette année c'est qu'il n'y a pas de carte européenne d'accord donc donc voilà on va on va réagir je vais voir un peu ce qui est possible de faire ma priorité reste toujours de tu dis bonne nouvelle mais c'est ironique non c'est ironique on est d'accord parce que je me disais je ne comprenais pas pourquoi la bonne nouvelle non c'est ironique et pourquoi ils font ça parce qu'il gèle un peu des catés parce qu'en fait il y a quelques joueurs il y a quelques joueurs qui ne peuvent pas voyager d'accord et du coup ils protègent ces joueurs là je crois qu'on parle de je crois moins de 15 mecs ou alors par exemple les sud-africains ne peuvent pas rentrer chez eux autant qu'ils le souhaitent il faudrait qu'ils restent en Europe un peu plus et bon apparemment ils ne le font pas tant qu'ils ne voyagent carrément pas qui ont peur du Covid et en fait plutôt de de mettre ces gens là dans des exomptions spéciales ils ont préféré couper 27 places plus 7 échos donc d'accord même tu vois pour le les petits circuits ça veut dire que sur le challenge tour il y a 30 places qui se libèrent en fait des cartes qui se libèrent ça veut dire qu'il y aura 30 places en plus via le placement du challenge tour est-ce qu'ils vont les mettre après les petits circuits ou avant ça c'est aussi une question parce que si ça se trouve en jouant 4 challenge tour et si j'arrive à faire 90ème de l'ordre du mérite je me retrouverais peut-être avec une meilleure catégorie que si je finis premier du prologue tour tu vois d'accord donc ça voilà c'est c'est les à côté moi je m'occupe de bien je vais au golf et continuer à m'améliorer tous les jours mais c'est le genre de truc pas trop cool donc après je ne cache pas non plus que je jette un oeil sur ce qui se passe aux US au niveau des cartes et tout ça pour le camp de ferie parce que quitte à choisir entre si ça se passe si je prends ce choix là et que ça se passe bien entre aller jouer sur le camp de ferie ou sur le challenge tour comme dirait l'autre la question elle est vite répondue les US si tu joues bien c'est le PGA tour en termes de dotation je crois que c'est trois fois supérieur au challenge tour puis tu es aux Etats-Unis donc pour le golf c'est quand même un peu la mec maintenant il ne faut pas se leurrer donc voilà mais ça ce sera vraiment dans un second plan la priorité c'est de continuer à m'améliorer et de valider mon ticket sur le prologue tour pour le challenge tour l'année prochaine et ensuite on s'adapte à ce qu'on peut faire ouais mais là depuis deux trois ans de toute façon depuis l'arrivée du Covid c'est que vous êtes totalement en adaptation adaptation ou adaptabilité les deux adaptation ouais les deux ouais effectivement il y a des nouvelles qui tombent a priori tous les mois sur les circuits rien n'est clair et vous malgré tout il faut performer donc c'est quand même très très compliqué aussi c'est pas évident mais après en fait là où je ne comprends pas trop le tour européen c'est qu'ils ont 48 tournois au calendrier ouais donc ça veut dire que les mecs ont leurs full opportunités pour garder leurs cartes et là en fait ce qu'on est en train de dire c'est notamment au mettre du challenge tour ou éventuellement au mettre des cartes c'est écoute tu peux faire 180ème de la race tout Dubaï dans le tour européen et bah en fait on va te protéger parce qu'il y a eu le Covid et qu'on a eu que 47 tournois tu comprends c'est quand même pas beaucoup et donc du coup le mec qui est sur admettons sur le challenge tour et qui et qui fait toute sa saison et qui et qui finit 16ème je crois il me semble qu'il y a que les 15 premiers qui montent du coup pas les 20 premiers qui finit 16ème bah toi tu vas repartir sur le challenge tour mon grand et puis et puis il fallait mieux jouer sauf que le mec qui fait 16ème ou le mec qui fait 180ème en termes de niveau de jeu il n'y a pas il n'y a pas photo en faveur du challenge tour et après c'est sûr que pour les mecs qui pouvaient compter un petit peu sur les cartes pour accélérer leur carrière parce qu'il ne faut pas tout miser sur les cartes les cartes ça peut être un accélérateur de carrière bon bah là tu sais que il n'y a plus cette chose là après je comprends qu'il y ait des gens qui ne veulent pas je ne sais pas si ça justifie de griller 35 places sur le tour européen je ne sais pas honnêtement je me doute qu'ils se sont posé la question mais c'est sûr qu'il faut s'adapter du coup quand on a ce genre de mauvaise nouvelle pour les cartes européennes et ça peut être l'occasion d'aller tenter quelque chose de marrant outre-Atlantique mais voilà ce sera dans un second temps mon objectif c'est vraiment au golf tour faire un pet si possible sur un challenge tour parce que comme tu le disais depuis le début toi quand tu t'alignes sur un tournoi c'est pour le gagner donc tu ne viens pas au challenge tour juste pour regarder ce qui s'y passe exactement et on ne sait jamais ce qui se passera à ce moment là après effectivement il suffit que ça peut vite bien se goupiller dans le bon sens ça peut enfin voilà dans tous les cas moi je pense ça comme une semaine un petit peu bonus j'ai la chance de pouvoir jouer sur le challenge tour plein off c'est un parcours qui est très cool à jouer donc on va en profiter je pense qu'on a fait on a bien balayé moi ce que j'ai adoré c'est vraiment quand tu m'as raconté tout ton tournoi de l'Open de France et ce côté émotionnel et là tu te rends compte qu'il faut quand même être bien câblé parce que tu peux détruire un homme comme tu peux aussi le mettre sur un pied d'estal et c'est compliqué c'est vraiment dur et dans votre métier pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur de gérer ses émotions que ce soit au titre du 1 jusqu'à quand tu es dans ta douche à craquer complètement parce que des émotions tombent et ça c'est hyper dur c'est hyper dur et on ne vous aide pas assez à mon avis là-dedans après c'est au joueur aussi d'être c'est au joueur d'être autonome et de savoir ce dont il a besoin et de se rendre compte et d'être assez honnête de se dire en fait là mentalement les gars il faut que je bosse moi c'est la seule chose que je peux je dirais ou dont je suis satisfait c'est que j'ai rarement eu du mal j'ai rarement renié le fait par moment de me dire là en fait les gars il faut que je sois il faut que je sois aidé mentalement donc qui je vais voir comment je le fais t'as un prêtre mental toi à l'heure actuelle ouais ouais j'ai un prêtre mental j'ai bossé également un peu avec une scie j'ai j'ai une autre personne avec qui je vais bosser beaucoup plus sur les émotions donc c'est je suis encadré et j'ai commencé à m'encadrer il y a 6-7 mois parce que il y a 6-7 mois j'ai vraiment recommencé à prendre maîtrise de mon swing de golf et du coup je me suis dit là si enfin en gros si je fais pas de résultat parce que je commençais à bien jouer à l'entraînement bah c'est mental donc je vais pas prendre le risque je sais que la partie technique commence à être validée même si on peut toujours être meilleur je commence à être en maîtrise de mes coups de golf maintenant faut que je sois en maîtrise de mes émotions après c'est sûr qu'il y a de temps en temps où j'ai rechigné le travail mental tout simplement parce que techniquement je savais pas assez où j'habitais donc la priorité était pas si mentalement j'avais été à 100% j'aurais pas pu développer mon jeu de golf à 100% parce que parce que techniquement j'y étais pas alors que aujourd'hui je sais que je commence à techniquement et en termes de jeu de golf à être vraiment performant et que je dois mieux apprendre à gérer mes émotions mon cerveau et ça c'est un peu un tabou en France au niveau de la prépa mentale on est à la rue j'ai vraiment l'impression de ça c'est un truc où en fait les mecs on doit dans tous les cas bien se sentir ressentir de la pression c'est presque pas normal il y a un espèce de truc alors qu'en fait c'est juste tes émotions et ta personnalité et tout ça ça rentre en compte et il faut juste apprendre à gérer ça c'est clair il y a le coach Victor Perez Mike Maguert qui disait dans un podcast là que j'ai écouté cette semaine mais il disait qu'effectivement la technique et beaucoup le disent maintenant mais que la technique c'est une dizaine de pourcents en fait à partir d'un certain niveau oui c'est clairement ça aujourd'hui entre un mec qui est 30ème mondial et un mec qui est top 10 mondial tu peux avoir des différences de jeu de golf mais la plupart du temps c'est juste comment le mec va être câblé et sa résistance sous pression c'est que ça et ça il ne faut vraiment pas l'oublier et le truc c'est que le travail mental c'est un travail en fait c'est un travail et c'est un travail qui fait mal moi dès 2016 quand j'ai commencé vraiment à me dire là il faut que je sois accompagné il faut que je change parce que la manière dont je me comporte vis-à-vis du golf n'est pas la bonne c'est des séances qui sont vraiment douloureuses mais tu es obligé de passer par là si tu veux être meilleur il y a ce côté effectivement que tu dis tabou et on se met même un tabou personnel en fait on ne peut pas se dire qu'on est entre guillemets faible mentalement ou qu'on a du travail mentalement c'est surtout ça le tabou en fait de ne pas réussir à reconnaître qu'on a besoin d'aide alors que techniquement on se reconnaît alors que techniquement on n'a pas de mal à se dire il faut que j'aille voir un coach il faut que je change de coach il faut que je ci alors que la plupart des mecs qui font ces choix là c'est juste mes vieux essaye de comprendre comment t'es câblé et de voir comment tu peux améliorer ça et tu verras que oui tu vas avoir besoin d'un coach mais qu'en fait le coach il va juste être là en béquille par moment mais si tu commences à vraiment être maître de tes émotions qui est quand même la clé de la préparation mentale c'est d'être maître à 100% de ses émotions bah là entre guillemets il ne peut rien t'arriver c'est clair mais est-ce qu'on peut être maître à 100% de ses émotions ah non c'est impossible sinon ce ne serait pas marrant non plus il faut se laisser déborder il faut se laisser déborder il faut savoir revenir aussi tu vois c'est clair c'est clair enfin bon du coup c'est vrai que c'était une super discussion Mathieu je te remercie encore mille fois merci à toi parce qu'en plus ça ne doit pas être simple pour toi de reparler toujours parce que c'est un sujet qui nous passionne parce que tu nous as fait vibrer pendant une semaine et j'ose espérer et je suis sûr que tu nous referas vibrer sur d'autres semaines mais c'est vrai que c'est un sujet dont on te parle souvent on te ramène souvent sur ce sujet là donc je sais que ça ne doit pas être très simple pour toi toujours en parler et un peu répéter mais c'est cool que tu aies eu ce moment là avec nous je répète on peut te retrouver sur Instagram sur LDCote et d'ailleurs il y a un truc que je me rappellerai toujours de ton compte Instagram c'est le calendrier de Noël que tu avais fait c'était fabuleux c'est sympa merci c'est un truc que je voulais faire depuis un moment mais je ne voulais pas le faire comme ça et en fait la personne qui m'aide au niveau des réseaux sociaux donc Manala s'est dit attends mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc et j'ai dit ah ouais ça ça peut être vraiment cool et on a réussi à monter ça et à trouver derrière je remercie encore toutes les personnes qui nous ont aidé c'était vachement cool et j'espère qu'on pourra faire des choses encore plus folles cette année c'est clair donc suivez Mathieu parce que ton compte Instagram c'est intéressant on te voit à l'entraînement on te voit dans la vie de tous les jours et on arrive à cerner entre guillemets la personne que tu es mais c'est un compte vraiment sympa à suivre donc n'hésitez pas à aller le suivre moi vous me retrouvez sur un ring golf pro aussi en tout cas merci encore Mathieu je te souhaite un excellent tournoi plein neuf et je vous dis à tous à très vite et je vous souhaite un très bon golf ciao 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 Sous-titrage ST' 501